La race 31, toujours avec un excellent départ à chaque fois pour Charlotte Moreau, la solonaise, attention, avec Laura Kayser dans les intérieurs qui a tenté de prendre la tête, c'est chose faite d'ailleurs pour la Byzantine qui prend la première place en deuxième position, on a Charlotte Moreau et à la troisième place, on va retrouver la plaque 311, à savoir Mélanie Grun, bien sûr, la pilote stéphanoise qui est en troisième position et la quatrième place pour Thijs Fischer de Valoir-Galibier, elle est là en quatrième position, la cinquième place pour Candy Planson et la sixième place de Noémie Gérard du bout de BMX. Dernière ligne droite et la victoire de Laura Kayser qui devance Charlotte Moreau et donc la pilote de Saint-Etienne, Mélanie Grun. Dernière race chez les Women, alors avec une beau duel en première ligne entre Christa Vanden, Niederhauser et Camimère dans cette première ligne droite, c'est la pilote Suisse qui va sortir en tête et Mélanie Piton qui se bagarre bien, elle est en deux ou troisième position alors qu'en tête c'est toujours Christa Vanden, Niederhauser, la deuxième place de Camimère qui donne Drone BIMX, la troisième position d'Émilie Piton, la Byzantine et puis Héloïse Donzana, la Suissesse qui est en quatrième position, il me semble qu'elle a fait du final ce week-end, le week-end dernier à Manchester en Coupe d'Europe, Christa Vanden, Niederhauser, la Suissesse qui va s'imposer et devancer donc Camimère et Mélanie Piton. Allez attention, All Shot, Pro Start, Even Bike, dans cette catégorie des Men 99 et moins. Attention au départ, Race 33. Allez, on est bien parti pour Simon Duchesne cette fois-ci et Alexandre Gamay qui tendra à agir là dans les extérieurs et c'est bien Simon Duchesne qui va pasculer en tête dans ce premier virage. A la deuxième place, on retrouve Alexandre Gamay qui a tenté d'attaquer là sur la piste pour aller prendre la première place. Alexandre Gamay, Simon Duchesne en deuxième position, Félix Jacob à la troisième place et en quatrième position, on va retrouver Idriss Le Bigot du Club de Ville alors qu'en tête de course c'est toujours le pilote de Beaumledam, le pilote donc qui sera en junior men l'année prochaine. Il s'agit bien sûr d'Alexandre Gamay qui avait le meilleur temps jusqu'à présent dans ce All Shot Pro Start, Even Bike. On va voir s'il aura toujours le meilleur temps tout à l'heure. La Race 34 maintenant, Rémi Monteil. Belle accélération là dans cette première ligne droite, le pilote d'ADN des PEN Miramou qui va sortir en tête, Théo Cléa en deuxième position pour l'ADN BMX, le pesant son dos. On va retrouver Saint-Etienne en troisième position avec Alexis Kusma. Et à la quatrième part, Benjamin Rondon, le pilote de Bison Tain donc, qui est là en quatrième position. Et puis on va retrouver un Solonet également avec Aurélien Moreau, Dominique Lezère qui est là et Axel Köhler. Alors qu'en tête de course c'est toujours le pilote d'ADN des PEN Miramou et puis Wokkeye qui va s'imposer devant Théo Cléa et Alexis Kusma. Allez la Race 35, attention Sympa d'Ardan, le pilote de Bourse Romand, pilote stats qui a pris le meilleur départ. Et puis pour Besançon, le futur pensionnaire de la DN BMX Besançon, d'où Thomas Pepp en deuxième position. Alors qu'à la troisième place, on retrouverait les couleurs de Saint-Etienne avec Mathis Messner. Et puis le pilote de Tom Schenstel de Strasbourg est en troisième position. On a raccroché là sur la prosection. Alors quand elle est de course, c'est toujours Sympa d'Ardan qui occupe la première place. La deuxième position cette fois-ci, Mathis Messner. Par la troisième position de Thomas Pepp, et là où peut-être même la deuxième place pour Thomas Pepp, la quatrième place de Tom Schenstel.